Salut tout le monde, on se retrouve ce matin pour le bilan vétérinaire de Snowbell, le poney qui a été sauvé à Sudauven. Donc il a vu le vétérinaire ce matin mais elle m'a demandé de passer la voir. Je parle donc avec Judy de comment l'emmener et elle me dit tu peux l'emmener à pied, ça lui fera du bien de marcher plutôt que de prendre le vent, c'est ok. Je vais donc voir Snowbell dans l'écurée extérieure, apparemment la nuit s'est très bien passée pour lui donc j'en suis ravie. Je passe un petit coup de brosse à Snowbell, lui met le filet et puis c'est parti en direction du village de Silverglide pour rencontrer la vétérinaire. Je dis à Judy qu'après j'irai peut-être le monter, selon le bilan elle me dit oui qu'il n'y a pas de soucis, donc ça c'est cool. Bon allez, tout devrait être bon, elle pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le poney se comporte bien lors de la balade en main et ça a l'air de lui faire du bien, il découvre les paysages et c'est agréable. Bonjour, la vétérinaire m'explique que le poney va bien, qu'il est juste une légère anémie, donc il aura des petits compléments alimentaires qui seront surtout des vitamines. C'est ok, elle me confirme donc que je peux le monter mais que je dois voir ça avec l'entraîneuse afin qu'elle me conseille. Je me rends donc à la ferme de Marley, là où il y a deux carrières. Je mets le poney dans un box, le prépare et me prépare. Direction voir l'entraîneuse afin qu'elle me donne des conseils. Elle me dit que je peux essayer de sauter, qu'elle sera là pour me coacher, comme les haies sont très petites, elles sont à 70 cm, donc il n'y a pas de problème. Je lui dis que j'appréhende un petit peu mais elle me rassure en me disant que de toute façon il faut bien essayer. Lors de la détente de mon poney, je lui fais montrer les haies, passe bien à côté afin qu'il puisse voir les obstacles. Je continue donc ma détente au trot puis au galop, toujours en passant à côté des obstacles afin qu'il puisse bien les voir. C'est vrai qu'il regarde un petit peu à droite à gauche mais il reste à l'écoute. Il y a une autre dame dans la carrière, je vais faire attention de ne pas la gêner. Il allonge plutôt pas mal le galop mais j'ai un petit peu du mal à le reprendre. On va donc rester sur l'allure du petit galop. Bon allez, c'est parti pour commencer à sauter. Première haie au trot, il s'arrête et se lève. Je refais une tentative. Résultat est le même. Je laisse donc le poney à nouveau sentir l'obstacle et le caresse pour le rassurer, lui faire comprendre qu'il n'y a rien. Je fais donc mon petit galop avec un peu plus d'élan et ça passe une fois, puis deux fois. Je renchaîne plusieurs fois les obstacles et à la fin, l'entraîneuse me propose faire un tout petit enchaînement sur des haies à 60-70 cm au petit galop. J'effectue aussi une transition au trot afin de récupérer le poney et le faire repartir qu'il reste bien à l'écoute de mes demandes. Snowbell se comporte vraiment très bien et réussit l'enchaînement avec Brio. Je suis vraiment très très fière de lui. Il n'y a pas à dire, c'est génial. Je conclue avec l'entraîneuse qu'il faudra réessayer ses séances environ deux fois par semaine sur les mêmes hauteurs afin que Snow soit à l'aise et qu'il comprenne. J'explique aussi en rentrant le tout à Judy et elle est vraiment contente. Elle me confirme également que le poney peut aller à l'écurie intérieure. J'en profite donc pour lui doucher les membres, bien le brosser, avant de le rentrer dans son box. Je lui fais une grosse caresse parce que franchement, il a été super. Et voilà, je file remettre Snowbell au box et je vais devoir aller m'occuper de ce qu'il me reste à faire. Je suis vraiment très satisfaite, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. On va continuer gentiment avec Snow. Allez, salut salut !